bonsoir bonsoir voilà nous sommes très très heureuse aujourd'hui d'accueillir et d'interviewer yoann guillaume baché notre deuxième invité du festival de l'échappée noire interviewer et accueilli presque presque en chair et en os presque la prochaine fois c'est sûr mais cette fois ci c'est presque donc notre coup de coeur du festival c'est son deuxième roman roman noir la soif des bêtes voilà notre je peux dire ça solenne c'est vraiment notre notre coeur voilà voilà yoann est-ce que tu es là que nous entends bonsoir tout le monde on va attendre quelques minutes que les gens qui sont dans la la salle d'attente virtuelle se connecte et notre collègue cléo va vous donner des des consignes techniques au niveau de du déroulement de la rencontre pour que vous sachiez à quel moment vous pouvez prendre la parole si vous souhaitez voilà donc quelques conseils techniques bonsoir à toutes et à tous ravi d'être avec vous donc un petit mot pour vous expliquer que vos micros et vos caméras sont automatiquement coupés alors si vous les avez réactivés en rentrant sur la réunion nous allons les désactiver pour éviter qu'il y ait trop d'utilisation de la bande passante que ça bug etc ce qu'on vous propose c'est que pour l'instant on reste avec les micros et les caméras désactivés sauf évidemment marie qui va animer la rencontre et puis yoann et un petit peu plus tard on vous proposera de participer à un temps de questions réponses avec yoann où je vous inviterai à remettre au micro en marche pour pouvoir discuter à l'oral avec lui il ya aussi un petit chat si vous souhaitez poser des questions à l'écrit si vous avez des choses à nous dire à l'écrit donc tout cela toutes ces options se trouvent dans le bandeau en dessous vous avez à votre gauche les options pour désactiver votre micro et désactiver votre caméra et un petit peu plus loin un onglet qui s'appelle converser qui ouvre un petit chat dans lequel vous pourrez aussi nous envoyer vos questions et vos remarques j'ai pas moins conversé quand c'est bon pour tout le monde ok très bien donc avant peut-être de plonger dans cet univers si foisonnant de ce livre on avait décidé peut-être un peu ensemble de peut-être de se connaître et de te poser des questions yoann donc pour faire une petite présentation quand même de l'auteur avant de passer à ses écrits donc est ce que tu peux nous dire en quelques mots quelques phrases d'où tu viens qui es tu peut-être un peu ton chemin ton cheminement d'écriture et peut-être aussi mais qu'est ce qui t'a amené à à poser cette soif des bêtes à écrire là dessus oui alors j'ai commencé à écrire il tôt puisque j'étais quand j'avais j'ai commencé à l'adolescence en fait c'est au départ c'était plutôt de la fantastique qui m'intéressait j'avais j'étais passionné par le signeur des anneaux donc c'est ça le vraiment le point de départ de l'écriture ça a été ça vouloir écrire la suite avec l'enthousiasme de la jeunesse du coup j'ai commencé comme ça j'ai écrit 80 pages donc avec plein de tous les défauts qu'il peut y avoir les premières fois quoi et en fait c'est comme ça que a commencé l'envie d'écrire et après j'ai pas mal écrit des j'ai commencé par des nouvelles comme beaucoup de gens en fait donc j'ai des petits morceaux dans un coin après un peu plus long après réussir à commencer et terminer un récit en entier une nouvelle assez courte et après en participant à des concours de nouvelles petit à petit c'est en fait j'ai entretenu un peu l'écriture et il y a à peu près huit ans que j'ai écrit un premier roman mais qui n'a pas été qui n'a pas été édité pour plein de raisons et parce que souvent les premiers romans sont sont plein de comment dire sont foisonnants et aussi pleins de tous les défauts qu'on a en commençant à tenter une écriture d'un récit aussi long et après par contre donc j'ai écrit un autre roman qui s'appelle le noyer vif qui a donc été édité en 2018 et ensuite j'ai enchaîné avec la soif des bêtes et là le troisième qui va sortir normalement en 2021 donc après moi c'est là actuellement c'est mon activité principale entre autres parce que je viens de m'installer depuis septembre dans un autre pays donc là on vit à casablanca avec ma famille pour quelques années donc du coup là c'est actuellement l'activité principale d'écrire surtout que j'avais ce troisième roman à terminer j'en ai un autre à écrire en jeunesse là l'année prochaine avant j'ai été j'ai travaillé dans la fonction publique territoriale pendant pas mal d'années dans l'action sociale et aussi comme directeur des services d'une commune de montagne qui avait une station de ski pendant six ans dans le vercors et donc c'est aussi cette expérience là qui a été j'ai envie de dire déterminante dans l'écriture de la soif des bêtes à la fois pour l'environnement parce que bon la montagne moi je suis vraiment depuis longtemps attaché à grenoble et à sa région donc j'avais vraiment envie de décrire l'environnement de montagne dans un roman et et aussi la vie particulière d'une station de ski avec tous les enjeux écologiques économiques qui peut y avoir derrière voilà et sinon à titre plus personnel je suis papa de trois enfants donc ça m'occupe aussi beaucoup et surtout en ce moment avec les confinements déconfinements enfants à la maison etc etc donc ça prend pas mal de temps et ben voilà c'est ce que je peux dire rapidement ok ben c'est super alors c'est c'est pas que on ne te fait pas confiance un yoann mais il faut quand même passer encore un petit filtre un petit interrogatoire quand même donc on a concocté avec l'aide de du fantôme de marcel proust et pas du fantôme mais de bernard pivot également on a concocté un petit questionnaire dit de proust voilà à la sauce pivot et façon un petit peu anagramme et ensuite si on juge tes questions comment dire pertinentes oui je pense qu'on pourra continuer et aller enfin vraiment sur la soif des bêtes c'est un test de passage c'est une étape tu peux nous dire ton ton juron préféré on est bloqué c'est ça c'est une petite coupure voilà c'est bon c'est bon il ya une coupure au moment des j'ai entendu jurons c'est ça je dois dire mon juron préféré ce que tu peux nous dire ton juron préféré alors moi je dirais que c'est assez simple c'est merde je crois tout simplement c'est pas mal merci cambronne après le mode le mot peut-être l'expression dans la langue française que vraiment tu abords tu détestes jamais tu ne la détestes alors quel serait le mot ou l'expression vraiment que tu détestes alors je dirais tripoter et pourtant je le mets parfois dans les romans mais c'est un mot que je trouve un peu dégoûtant et en le rendre dégoûtant c'est un mot que je vais utiliser que je me force à utiliser mais c'est un mot qui est pas très pas très je trouve pas très beau c'est vrai que dans les intonations il porte un peu son sens c'est assez juste c'est ça quel état là ça ne sera pas censuré ta drogue favorite alors là depuis peu c'est le moi je pense tout de suite à un truc boire le vin gris au maroc puisque je connaissais pas le vin gris qui est un mélange entre le vin blanc et le rosé je sais pas comment dire mais je connaissais pas du tout et du coup c'est très bon donc on comprend mieux l'alibi de ton départ très bien peut-être le son le bruit peut-être une musique que vraiment même chose tu détestes ou un son un son que je déteste alors les bruits de moto mobilette qui pétaradent un peu trop fort c'est un truc qui m'agresse voilà j'aime pas beaucoup très bien il y en a pas mal qui passe dans ma rue je me rends compte peut-être le métier que vraiment tu n'aurais pas aimé faire homme politique d'ailleurs on annonce officiellement si tout le monde ne le sait pas encore que a priori officiellement joe biden est le 46e président des états unis voilà juste en passant petit page actualité tout à fait qu'est-ce qui peut te faire sortir de tes gonds qu'est-ce qui te met vraiment très très en colère alors à part les enfants parfois je dirais c'est un peu banal mais une scène d'injustice une scène d'injustice quelconque c'est quelque chose qui va avoir tendance à me tendre très vite est-ce que tu as une frayeur ou peut-être une phobie sans aller jusqu'à la phobie mais peur de quelque chose alors l'eau l'eau ce qui est assez marrant d'ailleurs parce que c'est aussi ça qui m'a servi dans l'écriture du premier roman noyer vif puisque ça se passe en mer alors l'eau j'arrive quand même à nager mais je nage très mal j'ai mis du temps à apprendre à nager et j'ai un peu le vertige sous l'eau alors que j'ai pas du tout le vertige en montagne mais voilà je suis pas à l'aise dans l'eau très bien et est-ce que l'avant dernière question on arrive au terme tu es plutôt enfin tu préférerais le personnage dans les comics comme ça américain plutôt batman le justicier un peu solitaire un peu black ou alors l'ambigu joker plutôt joker j'aime pas quand c'est trop lisse ça ne m'étonne pas aller dernière question si le diable existe est ce que qu'est ce que tu aimerais après ta mort l'entendre dire ou alors là si le diable existe qu'est ce que j'aimerais l'entendre dire je sais pas surprise tous tes potes sont là on peut continuer il a passé l'étape avec succès au la main au la main bravo donc allez on continue peut-être un peu plus sérieusement donc avec cette soif des bêtes avant peut-être d'en faire un petit résumé et de rentrer vraiment dans cette histoire effectivement la soif des bêtes appartient à la catégorie dit roman noir donc on peut peut-être expliquer la différence qu'il y a ou qu'on peut mettre encore entre polar et roman noir est-ce que tu veux dire yohann quelques mots là-dessus oui alors après moi c'est vrai je suis on va dire l'explication des gens en l'icôme et pour moi enfin disons ce que je veux après assez bêtement un art il faut un enquêteur vraiment quelqu'un dont c'est vraiment la trame du roman c'est l'enquêteur qui doit résoudre l'énigme et dévoiler à la fin le lecteur comprend ce qui s'est passé le roman noir c'est l'atmosphère qui est essentielle avant l'enquête j'ai envie de dire il y a besoin d'avoir du suspense d'avoir des énigmes du mystère mais c'est vraiment l'atmosphère qui qui donne la tonalité au roman ouais tout à fait alors bon pour compléter mais parce que je me suis un peu renseignée par rapport à cette distinction effectivement le roman noir alors certains disent que c'est hérité un peu des romans gothiques de l'angleterre victorienne fin du 18e 19e voire même un peu plus tard et on va revenir sûrement à ton bouquin de commander des romans naturalistes du début du 20e siècle façon steinbeck par exemple en tout cas ce qu'on peut dire c'est que le roman noir il naît vraiment des années 20 et il porte vraiment un discours critique voire contestataire sur la situation sociale du pays donc il naît vraiment aux états unis et effectivement à la différence du polar on peut dire que le personnage comment de l'enquêteur ou du justicier à une vision un peu moins claire du bien et du mal parce que souvent dans le dans le polar c'est quelqu'un qui est peut-être détenteur avant tout les valeurs morales et qui sait très bien qu'il est dans le bien et qui a souvent on pense à sherlock holmes ou tout ça des capacités intellectuelles plus grandes que la moyenne et c'est vrai que souvent dans les romans noirs on est dans un être un peu beaucoup plus ambigu et qui comment dire dans les propres valeurs il défend la justice mais suivant ses propres valeurs et son propre filtre voilà et puis effectivement comme comme tu le dis comme on le voit notamment dans ton roman la narration le style est beaucoup plus fouillé les personnages sont beaucoup plus construits et bon pour citer quelques références mais il y en a beaucoup vu que l'échappée noir beaucoup d'auteurs de romans noirs mais bon le principal vraiment au départ le celui qui a créé ou le ce roman noir c'est à mettre au début après il ya eu raymond chandler et après plus proche de nous dans les gens très très connus les stars il ya notamment elle roy j'aime celle roy voilà et puis on peut citer dans les polars ben simnon agatha christie on parle de sherlock holmes conan doyle voilà sur une trame plus 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 cadré voilà d'intrigue donc voilà c'était le petit cours sur le roman noir voilà donc là on va passer peut-être à à enfin à ton à ta soif des bêtes alors peut-être un petit résumé en tout cas un petit un petit cadre et puis on te on te laissera la parole pour vraiment s'immerger dans dans cet univers et dans ton écriture alors pour effectivement décrire bon planter le décor l'action se situe bien sûr une seconde un soleil mais se situe dans une station de moyenne montagne donc c'est vraiment un microcosme et on va dire que l'activité sociale et surtout économique tourne évidemment autour et ben de l'arrivée de la neige puisque c'est avant tout une station touristique or l'action démarre c'est déjà l'hiver et il se trouve que vraiment on est dans une période où en tout cas on a traversé une période de sécheresse très très forte on sent qu'on manque d'eau et tout le monde attend avec grande impatience l'arrivée de cette de cette neige qui ne vient pas et cerise sur le gâteau spécialement là cette année l'atmosphère est d'autant plus étouffante que on peut remarquer il y a de l'électricité dans l'air il y a même on sent peut-être même une odeur de fer comme ça qui est assez prégnante et certains remarquent des comportements bizarres voire agressifs chez des chez des bêtes les bêtes sauvages voilà ça c'est un peu le cadre et le décor ensuite on vient aux personnages il y en a beaucoup mais disons qu'on va suivre peut-être principalement la trajectoire de deux deux personnages c'est pas un couple c'est deux amis ces deux amis d'enfance vraiment a priori très différent mais que l'enfant se lit ils ont ils sont tous les deux pisteurs il faut le dire parce que c'est c'est important pendant deux saisonniers deux pisteurs il y a ludo qui est donc un être pas comment dire qui se juge lui-même déclassé pas heureux pas heureux dans son ménage pas heureux dans son travail voilà qu'est comme ça et ensuite il vous une grande amitié il s'entend très très bien avec il a juste pour ajouter un peu il a aussi c'est important un passé lourd voilà et son ami aussi mais différemment donc son ami c'est david alors david c'est un être vraiment très à part y compris physiquement puisque david est un très très grand bonhomme certains même dans le livre le qualifie d'ogre voilà donc il est vraiment très à part il est très à part aussi parce qu'il est d'une grande simplicité gentillesse naïveté je n'irai pas plus loin parce que je pense que c'est avant tout ça c'est pas un abruti ou un simplet enfin pour moi en tout cas il est il est effectivement très très gentil et il a la particularité d'avoir comme ça un espèce de feeling très fort avec les animaux c'est pas d'où vraiment ça lui vient mais voilà là et pour l'intrigue ça c'est le début du roman david au départ comme ça trouve un cadavre un peu par hasard dans la forêt à moitié dévoré par les sangliers ludo est pas très loin donc ludo a tout de suite peur que comme effectivement david est un être un peu à part et qu'il soit tout de suite le bouc émissaire et que et que les flics la police l'accusent tout de suite du meurtre ils décident tous les deux de de le cacher et et voilà et trois petits points voilà bon en gros en gros c'est un peu ça ce que je te propose peut-être yohann c'est rentrer directement dans ton écriture et peut-être là dans lire un petit extrait oui et ben très bien plaisir du coup je vais lire le le début en fait vraiment les deux premières pages parce que c'est pas parce que ça marche bien en fait le début pour pour plonger dans l'histoire et et c'est assez révélateur je pense de la suite la suite du roman la forêt grouillée d'odeurs de terre et de plantes trop mûres parce qu'aux alentours de midi un hurlement retentit aussitôt l'air coagula un mince silence régna plusieurs secondes puis les hurlements repris des coups sourds résonnaient contre les troncs on entendit les bouffeuilles bruisées les racines se fendre une violente honte de terreur remonta le long des pentes boisées de la combe et explosa dans le ciel bleu limpide entre les montagnes en haut du vallon sur une piste étroite un homme immense apparu son torse colossal aussi épais que large finissait par une grosse tête sauvage ses bras noueux comme des troncs écartait les branches des épicéas érables mêlèzes en bordure de piste sa peau était cornée et un sourire niais figé son visage il portait d'une main un panier en osier et de l'autre un long manteau qui soulevait des rouleaux de poussière à chaque balancement de l'eau il fredonnait entre ses grandes dents jaunes sifflant pour moitié et pour moitié murmurant des mots secrets ces noms qu'il donnait aux plantes aux oiseaux aux lieux qui l'entouraient malgré sa corpulence il se faufilait aisément entre les massifs de cynorodons de cornouillers et les genévriers revêches il finit par atteindre le fond le lit d'un ruisseau sec traversait la forêt comme une langue de pierre à part quelques orages éthiques il n'avait pas pu depuis quatre mois la terre se craquelait les feuilles racornies tombaient avant l'heure et les animaux luttaient pour laper quelques gouttes d'eau qui échappaient à la terre le grand type s'arrêta sur un rocher et pataugea joyeusement dans une flaque même assis il paraissait toujours en mouvement ses contours nuageux étaient tout en lente courbe il resta plusieurs minutes ainsi le regard enfoui dans l'eau boueuse puis il entendit le bruit un son sourd répétitif qui romptait le lit du ruisseau et rappelait la colline des bûcherons contre les trompes il se redressa et se tordit le cou et ses envènements de voir à travers les arbres la silhouette en plan on dit nagez entre les arbres et la terre il ressemblait un énorme chien de prairie à la fuée avec sa grosse tête qui piquent et flairait la forêt il est arrivé devant un monticule de terre et gravit les quelques mètres de l'autre côté il en vint trois puis une quatrième mète imposante qui le groin écarla charonne la hure des ports heurtait parfois le tronc vieux mêlès contre lequel gisèle anima c'était l'origine de ce son sourd qui enlissait la forêt il se trouvait le géant et des morceaux de chair étalés dans la mousse il reste un long moment tapis derrière le repli de terre puis il déroule son corps immense entre les arbres aussitôt la queue laissait ça les quatre sangliers reniflèrent jaugèrent grommelèrent le géant approcha les bêtes râgles sont l'instaine t'étais à regret enfin il n'y eut plus de vacarme plus d'élan sanglant dans l'ombre du bois juste cette émanation de fer chauffé et cette couleur trop rouge qui teintait la terre voilà donc c'est vraiment les deux premières pages avec l'arrivée de david dans dans cette forêt qui est le point de cette forêt où il vit d'ailleurs où il a sa maison un peu plus loin sa ferme un peu isolée perdue dans la montagne et qui est le point de départ du roman rien ce que je proposerais là peut-être c'est de faire un petit tour de pistes déjà de peut-être de l'équipe d'anagrammes de voir un peu nos coups de thèmes qu'on aurait envie d'aborder peut-être de questionner par rapport à ça avant de venir peut-être aux questions des internautes donc peut-être solène est ce que tu peux je vais pas nous parler de effectivement moi les thématiques qui m'ont bien alors j'ai été particulièrement touchée par le personnage de david dont marie a fait une petite description là et je trouvais qu'il était particulièrement instinctif qu'il avait même un côté animal et que c'est un personnage qui parle peu qu'utilise peu la parole mais tous ses sens sont en éveil c'est à dire que il ya beaucoup de de liens avec les odeurs avec le toucher avec louis donc il vit dans la forêt lui-même il est très proche comme ça il n'utilise pas les mots la parole mais beaucoup ses autres sens et je voulais savoir si avec ce personnage là il y avait un message que peut-être tu souhaites faire passer sur le lien que l'homme peut avoir avec la nature par exemple alors oui il y avait aussi en fait c'était aussi un personnage comment dire qui en fait qui incarnait être sûr sur lui se sont un peu greffé tout tout va pas mal de choses justement dans le rapport à la nature par rapport à au contexte dans le qualité donc cette station de montagne en fait david lui il est donc on peut l'assimiler un simple est mais en réalité il n'est pas simple est c'est à dire pour moi c'est un personnage qui a son champ d'intelligence est décalé ça veut dire qu'il a son champ de vivre de ce qu'on veut est vraiment décalé c'est à dire qu'il ya des choses où il passe complètement à côté notamment les rapports sociaux entre entre humains et à côté ça par exemple de comprendre extrêmement vite les réactions des animaux des autres d'autres espèces et il ne fait que des relations assez exceptionnelles voilà pour l'anecdote il a un blaireau domestique et c'est vrai que ça peut se domestiquer donc là c'est un peu rigolo comme l'histoire mais dans le roman il a un blaireau domestique après c'est vrai par exemple il y a tout un échange là après le que j'ai lu ou une fois qu'il va avoir découvert le corps il va pas forcément mesurer à quel point c'est grave ouvert un cadavre d'un homme forêt pour lui c'est grave parce que c'est une vie qui est évoquée par contre quand il commence à discuter avec ludo son ami qui arrive qui lui est vraiment ce vide a commencé à mettre les mains dedans parce qu'il voulait essayer de le réparer de remettre en route quoi il a essayé david est complètement plein de sang il complète avec son âme d'air que lui dire là oui c'est terrible je trouve sans arrêt des morts en ce moment dans la forêt l'autre jour c'était un chevreuil etc et ludo le regarde et lui mais enfin tu vois pas qu'il ya une différence quand même et en fait david comprend qu'il a fait une gaffe mais il ne ressent pas au fond de lui c'est à dire que pour lui la vie de n'importe quel animal homme compris a quelque part un peu une valeur similaire ah on a été un peu coupé est ce que tu coups c'est tu nous entends ça on s'est revenu ouais ça y est ce que tu peux juste à ta dernière phrase oui je disais que du coup pour lui la vie d'un chevreuil d'un homme a quelque part une importance similaire et en fait au delà de ça même plus tard quand il va se retrouver à engager une discussion avec ce corps en fait qui va notamment la tête qui va conserver dans le dans sa dans sa maison dans son écurie en fait il va commencer à nouer un dialogue alors qu'il en est incapable avec un être avec un autre homme ou femme vivant et du coup pourquoi parce que pour lui en fait cette tête qui pourtant est morte a toujours contient toujours une forme de vie parce qu'elle se transforme qu'elle va devenir autre chose donc il est vraiment décalé dans la perception la manière dont il perçoit dont il se voit aussi ce qui sera une fois mort ce qu'il a été enfin il voilà il ya une perception décalé par rapport à la vie de manière générale donc et je trouvais intéressant d'avoir ce personnage là parce qu'il confronte les autres à quelque part lors un peu leur contradiction et dans tout le roman vu qu'il ya cette question là du rapport aux animaux qui est assez assez prégnant le rapport à la nature globalement la sécheresse voilà donc forcément lui il est là et quelque part il va éguillonner un petit peu les autres personnages juste par sa simple présence et la simple manière dont il perçoit ce qui se passe autour de lui complètement en décalage par rapport aux autres alors c'est vrai puisque bon je rebondis alors après oui pardon excuse moi non j'allais dire le message il n'y avait pas un message au sens un message politique etc mais par contre l'idée c'était d'utiliser ce personnage et notamment son lien avec david avec ludo mais même avec d'autres pour pour amener un petit peu les autres personnages et potentiellement les lecteurs à s'interroger sur un certain nombre de enfin a juste changé l'image voilà changé un petit peu la manie la vision sur sur l'écho de faire l'environnement de ok oui tout à fait alors on peut parler évidemment de ce couple d'amis qu'ils forment mais effectivement il y a une référence enfin appuyé dans le bon sens du terme bien sûr au roman de steinbeck et aux deux personnages je crois que c'était george et lenny même s'il ya vraiment des différences mais je te laisse je te laisse les dire oui c'est c'est complètement parce que dans l'écriture de ce roman en fait au début j'avais j'avais fait une première version en tout cas de la première partie mais qui me satisfaisait pas entièrement j'avais comment dire je voulais pas avoir un personnage central ce qui avait été le cas dans noyer vif il y avait vraiment un personnage qui racontait tout toute la narration était vue enfin c'était lui qui racontait tout et là j'avais envie d'élargir et donc d'avoir plusieurs personnages qui racontent l'histoire et le problème c'est que j'en avais trop parce que je passais trop d'un personnage à un autre et en fait ce qui a été un déclic ça a été de penser à des sourires des hommes de steinbeck et à ce duo du coup de lenny et de george et et en fait j'ai eu du coup je me suis dit bah autant faire même carrément une espèce de clin d'oeil appuyé à ce roman la partie que je viens de lire là le tout début quelque part est un peu en parallèle avec le début des sourires des hommes puisque dans le début du roman de steinbeck il y a on voit justement lenny et après george qui arrivent donc au bord de la soledad une rivière où ils vont aller travailler dans une ferme mais on les voit apparaître comme ça tous les deux au bord de l'eau mais il se passe pas du tout la même chose ils tombent pas sur un cadavre ou quoi que ce soit mais je veux dire la manière d'entrer en scène est un petit peu similaire et la sortie est un petit peu similaire aussi puisque bon là je vais pas révéler la fin du roman mais dans des sourires des hommes les deux personnages se retrouvent comme dans celui-là à la fin tout seul et c'est eux qui terminent qui terminent l'histoire en fait d'une manière dramatique quelque part dans les deux cas même si la fin est différente complètement différente mais ça se joue quand même voilà c'était une sorte de clin d'oeil aussi parce que c'est un il y a un côté roman alors tu disais tu parlais du roman noir qui portait une dimanche j'appelais ça roman social parce que Steinbeck c'était beaucoup ça mais c'est vrai qu'il y a dans la soif des bêtes il y avait aussi cette volonté là de parler aussi des grandes différences de niveau de vie dans les stations entre les saisonniers et les grands propriétaires terriens ou les grands les grands hôteliers, restaurateurs il y a vraiment ça on en viendra peut-être après ou déjà peut-être on l'aborde mais effectivement ton bouquin il porte vraiment une comment dire c'est un drame humaniste parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires d'hommes et d'hommes différents c'est un drame comment dire social donc puis aussi ça pose vraiment beaucoup de questions sur l'environnement l'écologie et puis tout ça est encore plus resserré sous l'intrigue de roman noir puisque c'est un microcosme donc c'est d'autant plus comment dire d'autant plus amplifié d'autant plus fort bien sûr voilà donc juste moi pour finir et revenir je ne sais pas si tu y as pensé ou pas sur ce couple là si on revient un petit peu dessus moi c'est vrai que ça m'a fait penser à des références évidemment littéraires mais aussi à des références parce que c'est un couple ce couple d'amis qui touche très fort et ça m'a fait penser aussi à des couples comme ça au cinéma il y a Rayman par exemple Tom Cruise et Dustin Hoffman je crois avec deux frères comme ça qui ne se connaissaient pas qui se retrouvent donc avec comme tu dis Solène des sensibilités et des regards très très différents puis à un moment donné de toute façon même s'ils sont différents il y a quelque chose qui se passe entre les deux et ça les aide les deux c'est à dire qu'ils arrivent à se tenir droit ou à voir la vie différemment parce que justement l'autre est là c'est vraiment un équilibre effectivement c'est des vases communicants j'ai aussi peut-être pensé même à des alors c'est moins drôle mais à des duos de clown par exemple l'Auguste et le clown blanc puis après j'ai pensé à l'Astrada avec Zampano et puis Julita je ne sais plus comment elle s'appelle Gelsomina avec toujours cette idée comme ça de déséquilibre et en fait voilà c'est deux personnes qui les deux ensemble s'équilibrent et nous touchent vraiment profondément et très fort au cœur mais c'est vrai que ton bouquin est aussi truffé ou en tout cas m'a donné des envies ou des petits clins d'œil sur le cinéma des références très western aussi mais bon il y a beaucoup beaucoup de pistes on revient peut-être sur ces personnages parce que je crois qu'il y avait une question publique sur David je crois de Raphaël qui demande est-ce que cette façon singulière pour David de considérer les vivants très égalitaire n'est pas un miroir tendu aux humains de l'histoire regard dénonciateur dont certains ont des rapports très verticaux hiérarchiques de domination comme les chefs de la station le maire etc alors au départ c'est dur parce que tout il y a des choses qui se sont révélées au fur et à mesure de l'écriture qui n'étaient pas forcément pensées au départ moi vraiment le point de départ c'était j'avais envie de parler du rapport homme-animal ça c'était vraiment une des idées fortes qui était moteur dans l'envie d'écrire ce livre je ne savais pas par quel bout le prendre c'est-à-dire que je ne pouvais pas affronter ce thème frontalement je veux dire une fois que j'avais ça en tête le rapport homme-animal je ne trouvais pas la porte d'entrée parce que soit ça a déjà été fait j'arrivais pas trop donc après je suis parti sur plutôt le plaisir de décrire la montagne et de décrire l'environnement ce duo de personnages et le thème est revenu d'une manière un peu inattendue pour moi et c'est comme ça que à mon avis c'est devenu intéressant j'espère parce que moi-même je ne m'y attendais pas et du coup c'était beaucoup plus surprenant que tout ce que j'aurais pu penser au départ alors du coup il y a forcément sûrement des thèmes l'histoire de hiérarchie oui c'est clair que derrière dans le roman il y a aussi alors il y a le côté western donc avec les frères Cornado qui dirigent la station qui ont une emprise hiérarchique et même au-delà sur la vallée qui est très forte mais eux j'ai envie de dire c'est presque c'est pour le côté un peu western c'est-à-dire que c'est vraiment très marqué on en reparlera je pense après il y a aussi le côté politique dans le roman avec notamment le maire la description un peu d'un conseil municipal etc c'est un petit peu cynique entre guillemets c'est-à-dire que c'est pas forcément des rôles le rôle du maire n'est pas forcément à son avantage on ne peut pas dire ça dans le livre et là pour le coup c'était effectivement de montrer que ou même dans la station le chef le nouveau chef de la station de l'équipe technique c'est aussi voilà parfois il y a des rapports hiérarchiques qui sont très qui sont comment dire très marqués mais qui n'ont pas forcément une légitimité sur le terrain qui n'ont pas forcément et donc le but c'était aussi d'interroger ça oui après le rapport par rapport enfin si c'est symbolique du rapport aux animaux je ne sais pas trop je n'avais pas du tout pensé ça en tout cas au départ de faire ce parallèle entre les rapports hiérarchiques entre les hommes et le rapport aux animaux mais on peut oui on peut dire que c'est la manière dont on se considère dans l'écosystème au sens large homme compris vis-à-vis des autres qui est posé quelque part dans le livre c'est en tout cas cette thématique là comment moi en tant que comment est-ce que je me considère comme supérieur ou non à d'autres de mon espèce ou d'autres d'espèces différentes en fait pour résumer ça pourrait être un peu ce thème là oui qui ressort oui c'est vrai moi je trouve que ce qui est intéressant c'est de pour moi en tout cas de découvrir comment dire ce monde là des travailleurs de saison des saisonniers dans les stations de ski c'est vrai que en tant que skieuses enfin c'est des gens qui sont assez invisibles qu'on ne voit pas et effectivement c'est vrai où on ne s'interroge pas vraiment sur leur condition de vie de travail qui est très dure parce que déjà c'est l'hiver il fait froid il reste souvent très très souvent debout et comme tu le soulignes c'est vrai il peut y avoir je pense une très grande différence entre les directeurs des hôtels les complexes hôteliers etc puis ces gens qu'on ne voit pas en fait qui vous tendent une perche ou qui fartent des skis on ne les farte plus maintenant mais enfin bon c'est vrai on en parle souvent pour l'été ils sont plus visibles l'été la restauration etc mais dans les stations on en parle peu et puis ce qui nous intéressait évidemment nous c'est aussi évidemment dans le cadre de l'échappée noire c'est que ça se passe à Grenoble et que c'est une problématique évidemment très actuelle en plus là nous sommes le 8 novembre donc effectivement bon même si pandémie il y a bon on ne sait pas trop comment va se situer décembre mais effectivement il y a toujours cette attente cette angoisse de va-t-il neiger parce que bon c'est une réalité il y a une situation économique qui dépend vraiment beaucoup de ça de cette neige qui tombe et y compris de la neige artificielle voilà oui alors par rapport aux saisonniers alors c'est vrai que en tout cas je n'ai pas souvenir qu'on en parle particulièrement effectivement même dans la littérature ou dans le cinéma par exemple c'est vrai que ce n'est pas forcément des cadres les stations de ski qui sont beaucoup utilisées on utilise beaucoup la montagne on décrit beaucoup la montagne sauvage il y a plein d'auteurs qui écrivent sur les grandes étendues sauvages etc par contre ces zones qui sont partagées entre le sauvage et là où il y a la présence humaine parce que les stations de ski c'est vraiment assez paradoxal c'est qu'on a d'un côté ces pylônes ces zones qui sont hyper utilisées fréquentées à certains moments et qui restent très sauvages à d'autres périodes de l'année où il suffit d'aller un tout petit peu plus loin et on se retrouve complètement isolé voilà il peut y avoir des accidents dramatiques dès qu'on s'éloigne de quelques mètres par rapport aux zones qui sont protégées c'est quand même un endroit où s'affronte quelque part l'occupation humaine et la nature entre guillemets sauvage donc c'est intéressant je trouve parce qu'il y a ces deux dimensions-là qui se retrouvent au même endroit les saisonniers on en parle peu alors je me souviens qu'il y a deux ou trois ans il y avait eu un drame dans je ne sais plus quelle grande station avec une espèce d'annexe d'un hôtel qui avait brûlé on s'était interrogé sur les conditions de vie des saisonniers qui étaient logés dans des endroits assez insalubres après c'est vrai que c'est des conditions dures parce qu'à part les gens qui sont permanents dans les stations et qui eux sont recrutés à l'année les autres sont dépendants effectivement de la neige qui va tomber de la date de renouvellement de leur contrat qui dépend pour le coup de la neige aussi ils peuvent être soumis à des chômages partiels s'il n'y a pas assez de neige c'est toujours assez tendu surtout que les saisons alors dans les grandes stations c'est un peu différent et encore mais par contre dans les stations de moyenne montagne les saisons ont raccourci donc ça veut dire que c'est des gens plus la saison raccourcie moins ils vont gagner d'argent puisqu'ils vont travailler trois mois au lieu de travailler quatre mois donc voilà et c'est vrai que la problématique qui est valable dans toutes les Alpes et pas seulement en France c'est vraiment le devenir des stations notamment de moyenne montagne mais pas que parce que le palier d'enneigement est de plus en plus haut et donc souvent même dans les grandes stations les fronts de neige donc vraiment les zones où ont été construits les habitations qui étaient censées permettre aux gens qui achetaient là d'aller directement sur les skis d'aller ou remonter de plus en plus ce front de neige il est décalé et les zones où ont été construits les grands parkings où ont été construits la plupart des logements des magasins etc se retrouvent un peu privés de neige ou alors il faut avoir recours à la neige artificielle ce qui pose aussi problème dans un certain nombre d'endroits donc là c'était aussi l'occasion d'en parler dans ce roman puisque pour produire de la neige artificielle bon déjà ça consomme énormément d'électricité donc ça peut poser un peu des questions financières et écologiques et après ça demande de l'eau et le problème qu'il y a qui se cumule c'est que dans certaines zones non seulement il y a moins de neige naturelle mais en plus de ça il y a des sécheresses aggravées l'automne qui frappent certains massifs et cette sécheresse fait qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour remplir les retenues collinaires ces espèces de lacs artificiels qui servent à alimenter les réseaux de neige de culture et donc s'il manque de l'eau forcément à un moment la neige artificielle ne peut pas s'inventer elle a besoin d'eau et de certaines conditions climatiques pour pouvoir être produite et ça c'est aussi un problème qui peut se poser alors pas dans tous les massifs mais en tout cas dans les massifs qui sont confrontés à la sécheresse de manière récurrente c'est le cas oui tout à fait c'est quand même une répercussion on peut dire du changement climatique donc ça fait partie des dommages un peu collatéraux de ce réchauffement climatique parce qu'effectivement il y a beaucoup de stations qui ont beaucoup investi et que faire et qu'est-ce que ça induit cette neige artificielle parce que comme tu le dis il faut beaucoup d'eau mais il faut comme tu le précises aussi dans ton roman notamment à la fin de certains adjuvants chimiques ou voilà donc oui de la nature voilà qu'est-ce que ça veut dire cette neige artificielle vraiment quelle est la volonté c'est aussi une volonté politique c'est très c'est compliqué le problème qu'il y a c'est que pour le coup je pense que les zones comme ça de montagne qui dépendent du ski sont vraiment coincées parce que il y a c'est tout là qui sont construits qui sont d'ailleurs sont plus et c'est remis en est tu nous entends est-ce que vous m'entendez oui moi je vous entends très bien je disais dans les zones il y a à la fois dans les zones de montagne comme ça il y a à la fois le problème de la neige il y a aussi le problème des bâtiments qui ont souvent été construits dans les années 70 les années d'or on va dire de la neige et qui du coup sont plus adaptés ils doivent être rénovés et en fait toute l'activité économique dans ces zones dans ces stations dépend quasiment exclusivement de la neige de l'activité de ski alors il y a de plus en plus l'idée de faire du tourisme deux saisons ou quatre saisons comme on dit mais en fait il n'y a rien qui parvient vraiment à remplacer à remplacer une saison d'hiver dans une station de ski parce que économiquement c'est énorme en fait l'impact et le problème c'est que tout est centré là-dessus c'est-à-dire que si on je veux dire d'un côté il y a la question écologique où on pourrait dire voilà on ferme les stations de moyenne montagne mais qu'est-ce qui se passe pour les villages ou pour les petites villes qui sont concernées je veux dire c'est en termes de chômage d'emploi etc c'est énorme les conséquences donc il n'y a pas de solution miracle en tout cas pour l'instant qui a été trouvée pour termes c'est vrai c'est aussi l'idée dans ce roman c'est-à-dire que il y a une tension qui va monter tout le long du livre qui est à la fois due à ce fer en fait c'est comme ça que David le nomme le fer c'est cette espèce de chose qu'il perçoit dans la forêt autour cette espèce de tension qui affecte le comportement des animaux des hommes aussi à certains moments et du coup David l'appelle le fer parce que c'est le sang a le goût du fer et ça fait référence pour lui à ça et donc il y a cette tension-là un peu animale qui monte et à côté de ça il y a aussi la tension sociale puisque c'est une saison qui est justement de sécheresse qui est dure pour la station il y a un très gros enjeu dans le roman parce qu'on raconte que les frères Cornado qui détiennent la station veulent vendre l'année suivante à un grand conglomérat qui perd des stations et du coup ils ont besoin de faire des chiffres de faire du chiffre cette année-là donc il y a une pression très forte qui est sur les équipes et qui affecte le village et donc il y a ces deux tensions-là qui montent tout le long du livre et qui expliquent aussi quelque part la scène un peu pas majeure enfin c'est une des scènes majeures du roman qui se passe au milieu avec une espèce d'échaînement de violence on va dire voilà et qui s'explique aussi par cette montée cette espèce de pression qui monte dans tout le village avec le manque d'eau aussi parce que il y a certains hauts dans l'histoire qui se trouvent privés d'eau potable et ça pour vous ce n'est pas inventé puisque moi à l'endroit où j'ai vécu mais il y a d'autres endroits aussi où il commence à y avoir des alors il commence il y a peut-être eu toujours à certains endroits des problèmes d'eau mais qui s'aggravent en tout cas dans certains massifs avec des hameaux qui peuvent se trouver privés d'eau potable ou en tout cas avec des pénuries en eau des besoins de rationnement etc et en fait ça fait bizarre quand même quand les gens se retrouvent à ne plus avoir d'eau potable au robinet ou pour se laver etc quand c'est des familles avec des enfants et ça évidemment ça fait tout de suite monter la pression d'une manière très forte à la fois pour les gens qui le vivent mais aussi politiquement pour la vie de la commune et pour les élus qui doivent derrière réagir ou assumer ça je vois qu'il y a une question qui est arrivée non moi je n'ai pas de nouvelles questions non c'est la même question tout à l'heure d'accord excuse-moi des références cinéma c'est vrai que alors je n'avais pas du tout pensé aux références cinématographiques que tu as que tu as énoncées tout à l'heure pourtant j'avais vu Riemann et ça fait longtemps du coup je ne m'en souviens plus très bien mais par contre tiens je vois une question les films de Clint ont-ils eu une influence alors les westerns ce n'est pas forcément ceux-là qui ont eu une influence mais par contre il y a eu notamment le film Fargo des frères Cohen il y a vraiment eu une influence dans le sens où j'adorais cette atmosphère et l'idée de mettre des personnages comment dire complètement un petit côté déjanté je sais pour ceux qui ont vu Fargo donc il y a quand même les deux tueurs qui sont vraiment entre celui complètement particulière qui ne dit jamais rien qui a l'air complètement debré qui est capable du pire l'autre à côté qui ne fait que parler et d'autres personnages comme le alors j'ai oublié son nom mais le mari de la policière qui fait un concours pour le meilleur dessin pour les timbres postaux enfin voilà il y a une espèce d'assemblage de personnages assez loufoques et assez déjantés je trouvais ça intéressant j'avais vraiment envie aussi là pour le coup c'était vraiment pour me faire plaisir de mettre dans ce roman justement des choses des personnages un peu déjantés et très forts à la limite peut-être du caricatural mais en même temps à chaque fois des choses qui peuvent arriver donc par exemple voilà des trucs comme le blaireau domestique c'est un peu un petit côté loufoque mais en même temps on peut domestiquer un blaireau il y a les frères Cornado il y en a un qui est un des trois qui est en fait ces trois frères qui règnent sur la station leur grand-père qui les a élevés était passionné de western et donc il les a nommés Wyatt, Virgile et Morgane en référence aux frères Earp et la tuerie de Keckoral pour les références aux western et il y a un de ses personnages un de ses frères qui est le directeur de la station qui est passionné qui est du Mexique et qui part chaque année six mois au Mexique l'été qui mène une vie de parrain mexicain là-bas et qui du coup s'est fait construire une ascienda dans le village de Montagne donc là aussi on pourrait se dire c'est loufoque c'est trop mais en même temps si on voit Barcelonette il y a des maisons mexicaines qui ont été construites à Barcelonette il y a une histoire particulière mais du coup à chaque fois en fait on peut l'idée c'était de rassembler un peu des choses des personnages des attitudes un peu loufoques pareil il y a un moment dans la salle du conseil il y a un personnage qui rentre avec ses crampons au pied et qui est un énorme personnage qui rentre dans la salle du conseil sur le parquet avec tous ses crampons qui plantent dans le parquet personne n'ose rien lui dire et bien ça on m'a raconté que c'était arrivé pour de vrai dans un conseil municipal une commune et personne n'avait rien osé dire parce que le mec était hyper imposant et un peu barjot aussi donc l'idée c'était qu'il y a des trucs qui me sont venus d'autres que j'ai inventés mais j'avais envie un peu en référence du coup à ces films-là comme dans ces films-là d'avoir ces personnages-là un peu fous cette liberté-là c'est vrai aussi que ça amène parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant aussi beaucoup d'humour parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour et il y a aussi certaines fois pour certaines scènes et heureusement peut-être quelques fois parce qu'il y a des choses quand même très très violentes aussi mais de l'humour et de la distance aussi par rapport aux choses notamment par rapport à ces trois méchants qui peuvent être très très méchants et tu parlais notamment effectivement de celui peut-être dont on parle le plus qui est même un peu androgyne je crois à un moment tu le décris entre David Bowie et je ne sais plus qui qui s'habillait pendant l'adolescence en rose bonbon mais finalement il était adoubé par son grand-père parce qu'il castagnait tout le monde et bon ça allait quoi s'il castagnait ça pouvait aller il pouvait il mériter son rose bonbon voilà mais c'est vrai je comprends tout à fait la filiation même des westerns de Spaghetti parce qu'il y a quand même un peu aussi dans quelque chose de alors c'est peut-être plus ancien aussi c'est des histoires de génération mais comme ça de très très méchant dans Il était une fois dans l'Ouest le personnage d'Henri Fonda avec ses yeux bleus aciers aussi de très très méchants et il passe sa méchanceté tout ça ça passe aussi c'est parce que c'est trop il y a quelque chose entre le ridicule et le très violent et ça passe pour moi en tout cas pour mon ressenti c'est parce qu'il y a cette distance là qui allège quand même un petit peu la chose même si comme tu le décris la fiction quelquefois dépasse la réalité cette histoire de crampons et inversement et en même temps même Henri Fonda il y a des scènes où on le voit enfin en tout cas moi j'ai l'impression de le voir pas hésiter mais être presque pris en fait il y a je trouve voilà il y a l'idée aussi de la fatalité qui était assez forte dans ce roman évidemment déjà avec le personnage de Ludo qui lui est écrasé par son destin et le destin de sa famille qui est convaincu de ne pas être à sa place qu'il aurait dû avoir plus avoir autre chose et qui du coup ne parvient jamais à être à sa place parce qu'il n'arrive pas à faire le deuil entre guillemets en même temps il a des circonstances plus qu'atténuantes puisqu'il a été renié par son père sa mère est partie il a été élevé par ses grands-parents qui avaient tout perdu l'hôtel familial etc donc je veux dire il a un passé très très lourd mais en même temps les frères Cornado c'est pareil c'est à dire que même les méchants et notamment ce directeur de la station qui s'habillait enfant en rose l'idée c'était aussi de dire que lui il aurait pu être autre chose et peut-être qu'il l'est d'ailleurs quand il part six mois de sa vie au Mexique et qu'il n'est plus dans cet environnement-là peut-être qu'il est autre chose mais là il avait un tel poids avec le grand-père avec la tradition familiale etc qu'il n'a pas le choix en fait parce qu'il est forcément un dur mais on perçoit un petit peu dans le rapport avec Ludo et notamment leur réminiscence de la jeunesse c'est à dire quand ils ont failli être amis en fait ils ont été amis et proches à un moment et ils ont été séparés cette amitié a été brisée notamment parce qu'il y a eu un conflit entre David donc l'anime de Ludo et un des autres frères encore un ado donc il y a eu une embrouille par personnage interposé on va dire qui fait que Ludo et Oiat n'ont pas pu maintenir cette amitié-là mais il y avait quelque chose d'assez fort entre deux et justement le côté très viril de ce personnage-là qu'on retrouve dans les westerns j'ai voulu un peu l'atténuer avec cette histoire c'est un peu une blague mais qu'il s'habillait en rose juste pour emmerder le monde et notamment son grand-père qui ne supportait pas ça et en même temps il l'a accepté effectivement parce que comme il tabassait tous les enfants qui osaient se moquer de lui du coup il a fini par dire ok tant que tu règles tes problèmes voilà mais oui l'idée c'était aussi de dire que même les méchants comme lui soit disant etc en fait il y a peut-être aussi une part qui dépend de l'héritage familial dans leur histoire mais c'est vrai tu vois je n'avais pas fait attention mais c'est vrai comme tu le soulignes c'est vrai c'est une vision même assez pessimiste du poids fort comme ça que tu décris du fatoum et surtout du poids de l'enfance oui mais que David n'a pas du tout par exemple voilà mais David autre aussi David il est tellement détaché des hommes entre guillemets qu'il arrive même à se détacher de lui-même il n'a pas ce poids sur les épaules pourtant il a eu une histoire c'est écrit dans le roman aussi par rapport à son père par rapport à une histoire très sombre aussi mais il n'est pas affecté du tout de la même manière en fait il est beaucoup plus curieusement détaché des affaires sociales et des affaires et du poids de la psychogénéalogie on va dire enfin des histoires de famille il est beaucoup plus détaché que Ludo par exemple oui tout à fait alors je regarde peut-être un peu l'heure aussi est-ce que il y a peut-être d'autres choses ou d'autres ou alors moi quand je t'entendais parler c'était par rapport je me rends compte qu'il y a quand même énormément de personnages comme ça forts dans le roman et qui sont qui sont nés de comment d'inspiration et de de choses comme ça qui t'ont marqué est-ce que quand tu écris tu pars de ces personnages forts ils sont déjà construits et clairs dans ta tête au moment que tu commences le récit ou voilà sur le moment d'écriture la présence des personnages est-ce qu'elle se fait avant l'écriture est-ce qu'elle se fait pendant est-ce que tu les nourris pendant l'écriture avec tes références et tout ce que tu viens de nous dire alors non en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai pas du tout au départ une idée très claire ni sur l'histoire ni sur les personnages j'ai une intention par exemple parler du thème de rapport homme animal des intentions et ce qui est pour moi vraiment très important c'est l'atmosphère c'est-à-dire avoir envie de décrire quelque chose c'est-à-dire de décrire un environnement donc là c'est celui de la montagne vraiment de le rendre vivant comme un personnage presque cet environnement-là et en fait c'est comme ça que ça va me plonger dans cette atmosphère-là si j'arrive à l'écrire de la manière dont je le souhaite ça va aussi influencer mes personnages donc une fois que j'avais trouvé l'idée du duo de personnages de Ludo et David alors j'ai commencé à écrire après je m'arrête et au bout d'un certain nombre de chapitres je m'arrête et je reviens sur ce que j'ai écrit pour déjà moi-même comment dire presque le comprendre parce que quand même je l'ai écrit donc je l'ai en tête mais voir aussi ce qui m'a échappé dans l'écriture c'est-à-dire qu'il y avait des choses que j'ai faites consciemment il y a d'autres choses qui sont arrivées un peu par surprise et en fait essayer de les débusquer et de voir si elles sont intéressantes et comment les pousser justement et les travailler donc en fait c'est sans arrêt l'écriture et ensuite la phase où je reviens en arrière et où je planifie un petit peu la suite mais sans aller trop loin alors évidemment assez rapidement j'ai quand même une idée de la fin mais par exemple dans ce roman-là le final a quand même changé je veux dire au deux tiers du livre j'avais une idée de fin qui n'a pas été celle que j'ai choisie finalement c'est-à-dire que ça s'agit vraiment et les personnages ils se construisent là-dedans aussi c'est-à-dire typiquement le personnage de Royat donc celui qui est le directeur de la station qui est passionné du Mexique au bout d'un moment je n'ai pas eu envie justement je me suis dit mais non c'est chiant qu'il soit trop méchant qu'il soit trop caricat j'avais pas envie d'en faire trop la caricature il y avait déjà son grand frère qui était pas mal là-dedans lui j'avais envie qu'il soit autrement et du coup c'est comme ça aussi que j'ai venu l'idée par exemple de faire référence à une amitié qu'il aurait eue avec Udo que quand ils se retrouvent tous les deux à un moment dans le roman et qu'ils discutent on perçoit toute l'ambiguïté qu'il y a dans leur relation avec ce rapport actuel entre eux qui est assez comment dire hiérarchique à la fois puisque c'est le loyat et le directeur de la station donc le directeur de Ludo et en même temps cette espèce aussi d'équilibre entre eux puisqu'ils ont été enfants dans la même école et qu'ils ont vécu des choses et une amitié ensemble donc cette espèce de parallèle dans l'histoire dans leur histoire à eux et du coup oui c'est vraiment au fur et à mesure c'est des histoires d'équilibre c'est-à-dire qu'à un moment moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de déséquilibré ou qui est trop j'ai envie de dire trop franc dans le sens ou trop dans un sens et pas assez ambigu et du coup j'ai envie de creuser un peu l'autre côté l'autre côté pour montrer un peu toute la complexité qu'il y a parce que forcément dans tous les personnages c'est rare d'avoir des gens qui soient vraiment voilà justement l'idée c'est vraiment d'avoir des personnages qui soient qui soient tous assez qui aient tous des réactions surprenantes en fait alors tu parlais d'équilibre déséquilibre est-ce que moi j'ai trouvé qu'à un moment donné il y avait presque des glissades dans vraiment presque le roman fantastique donc je voulais savoir si peut-être quelquefois tu as été tenté d'y aller notamment ce rapport avec la nature ce rapport avec les bêtes par l'intermédiaire de David oui est-ce que moi j'ai trouvé que vraiment il y avait quelquefois une tentation d'aller peut-être un petit peu plus dans le fantastique est-ce que je me trompe ou non tu ne te trompes pas parce que bon déjà dans ce roman là oui il y avait cette tentation en fait en tout cas dès le début il y a cette histoire de fer j'avais envie qu'il y ait un côté un peu magique sorcellerie dans le livre c'est-à-dire que à travers David il a un côté presque chaman enfin quelque chose en fait qui alors attention quand je dis ça c'est pas comment dire c'est à petite dose c'est beaucoup plus dans son attitude dans des réactions qu'il a dans la manière où il va percevoir ce qui se passe autour et dans la manière aussi d'écrire la forêt ou la montagne de la décrire aussi dans son côté dangereux mystérieux comme je disais tout à l'heure presque un personnage c'est-à-dire presque avec parfois des intentions presque qu'on pourrait percevoir dans l'environnement autour notamment de David puisque c'est lui qui les perçoit le mieux et c'est lui qui les retranscrit le mieux lorsque je raconte l'histoire à travers ses yeux mais après là dans celui-là j'avais tout de suite envie que la dimension fantastique elle ait une résolution à la fin qui soit qui soit scientifique pour le coup qu'on donne une explication à justement cette atmosphère parfois à la limite enfin qui est oui qui est une ambiance fantastique en tout cas après je la trouve super intéressante enfin moi j'aime vraiment écrire dans cette atmosphère-là justement de mystère et dans le troisième livre là que je viens de finir en tout cas la première phase qui doit être travaillée mais qui devrait sortir là pour le coup je suis vraiment entré plus loin dans le fantastique en prenant le parti de ne pas donner d'explications sur un certain nombre de choses que ça reste vraiment de l'ordre du fantastique sans pour autant que ce soit un roman fantastique dans le sens où enfin si pas de la science-fiction mais en tout cas du fantastique c'est-à-dire que mais voilà avec l'atmosphère qui va avec mais aussi avec l'absence de réponses sur un certain nombre de choses alors que là il y a des réponses qui sont apportées je vois une petite question là cette fois-ci donc justement par rapport à ce travail d'écriture on nous demande combien de temps a pris l'écriture de ce roman et à quel rythme comment est-ce que c'est en termes de nombre d'heures d'écriture par jour ou voilà tu nous en dises un peu sur ta manière de travailler alors ça a été le moment en fait moi j'ai fini j'ai commencé l'écriture de La Soif des Bêtes c'était ça devait être en octobre novembre 2018 ça a duré à peu près un an mais il y a eu toute une phase la plus longue et la plus compliquée en fait c'est vraiment pour moi en tout cas la phase du début c'est-à-dire c'est le moment où on a une intention où on a une atmosphère enfin quelque chose mais il y a tout un travail en fait de macération je ne sais pas comment dire ou du coup qui est très improductif dans le sens où on n'écrit pas par contre on pense en permanence ce qui est parfois un peu dérangeant parce que moi je me retrouverais parfois on est dans la douche n'importe où et en fait ça tourne en permanence il y a les personnages qui sont là en fait il y a la nuit enfin tout le temps en fait il y a cette ébaute de roman qui est dans la tête qui prend vraiment la tête à certains moments et après par contre une fois que ça se dénoue et que le moment est venu d'écrire et que ça marche c'est le bon moment parce que ça a suffisamment décanté pour pouvoir être mis à l'écrit après moi ça va assez vite et c'est assez gratifiant cette période-là parce que du coup moi je peux écrire tout dépend maintenant quand j'ai du temps les journées du coup je peux écrire 5-6 heures par jour pas plus parce qu'au bout d'un moment quand même c'est épuisant déjà d'être sur l'ordi mais surtout ça demande quand même une forme de concentration on est vraiment je ne sais pas comment dire on est un peu dans sa propre tête trop longtemps ça devient fatigant il y a besoin de faire un peu des pauses après quand des phases où les enfants notamment avec le confinement à la maison du coup c'était le soir c'est à partir de 9h du soir et là ça peut être 2h le soir avant de s'endormir sur le clavier il y a eu une coupure non ? oui juste un micro coupure voilà non mais en gros ça a pris un an ça a pris un an et là le troisième c'est pareil puisque là je viens de le finir ça a pris ça a pris un an aussi est-ce que tu vois des différences peut-être aussi même avec ton premier roman donc Noyer vif que tu évoquais tout à l'heure alors d'il y a à peu près un an est-ce que tu vois des différences toi alors peut-être au niveau du rythme où il y a des choses qui viennent plus est-ce que c'est différent d'un livre à l'autre ou finalement non ? alors quoi donc qu'est-ce que tu veux dire qui est différent le travail ? le temps que ça te prend mais également tu décrivais cette étape de maturation est-ce que c'est identique de livre à livre est-ce que ça dépend du sujet je ne sais pas non j'ai l'impression que c'est assez identique non 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 après c'est pour moi après il y a vraiment des auteurs à mon avis qui travaillent complètement différemment qui font moi par exemple je ne suis pas du tout sur comment dire sur la les techniques qui consiste à enfin on peut dire travailler un scénario au départ avec un certain nombre de codes où on travaille on dit voilà tel personnage etc où on planifie vraiment l'écriture moi ce n'est pas du tout la manière dont je procède parce que voilà pour moi il faut vraiment que j'ai envie de quelque chose au départ de manière très forte il faut que je trouve quelle est cette envie c'est-à-dire que quand j'ai une idée il faut vraiment que je vois comment et par quel bout la prendre pour que j'arrive va tenir en fait toute l'écriture d'un roman il faut vraiment que ce soit suffisamment que ça fasse suffisamment écho en moi pour être capable de travailler dessus pendant un an et aussi suffisamment fort pour que la thématique la manière d'écrire l'atmosphère reste stable pendant un an parce que le risque après c'est de commencer parce que forcément on vit des choses à côté et du coup ça peut vite se démietter un peu et on peut partir dans autre chose donc il faut quand même que ce soit suffisamment stable et penser au départ et pour ça qu'il y a aussi vraiment cette idée d'envie il faut vraiment que ce soit quelque chose de désiré d'écrire sur 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 par là très bien on va peut-être revenir aux internautes et puis peut-être alors vas-y je te laisse faire s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions en direct ils peuvent activer aussi en levant la main pour demander la parole et ouvrir un micro on avait effectivement un fan si christian qui nous disait j'ai retrouvé avec bonheur du clavel dans la richesse du texte la justesse des mots on est dedans d'un bout à l'autre très envie de voir ça au cinéma avec une josé daïan des bourringers du pontel voilà je remercie je remercie je remercie christian oui oui après ça fait longtemps que j'ai pas lu alors du coup il faudrait que je relisse le clavel parce que du coup je l'ai pas lu puis j'ai déjà dû lire ça mais il y a une vingtaine d'années je pense du coup je vois pas exactement le parallèle mais je fais confiance pour être sûr qu'il y en a après au cinéma ce serait rigolo oui mais bon ça c'est pas moi qui décide on peut y penser on revient aux images les références moi à chaque fois quand j'écris soit nous y vivent celui-là est pareil pour le troisième je veux dire la description de l'environnement etc et le rendre vivant c'est quelque chose qui me paraît hyper important et c'est vraiment quelque chose que j'ai plaisir à faire c'est à dire d'avoir des images vraiment très précises dans ma tête qui sont d'ailleurs très émiettés parce que ce roman La soif des bêtes j'ai vraiment un puzzle d'images qui me sont venus de mon expérience ou de je sais même pas d'où parfois voilà et du coup par exemple il y a la maison de David il y a le village il y a la station il y a les pentes de la station il y a la forêt etc et c'est vraiment des morceaux qui n'ont pas une cohérence géographique réelle c'est pas un lieu précis que j'avais en tête et que j'ai voulu décrire c'est vraiment un assemblage de différents lieux que j'avais vus ou que j'avais je sais pas peut-être même que j'ai vus dans un film ou un jour une photo je serais incapable de le dire et qui du coup j'ai rassemblés pour dans ce roman là d'ailleurs pas de nom précis du lieu où ça se passe et ça pourrait se passer enfin chacun s'en fait sa propre représentation et imagine la station qu'il connaît d'ailleurs qu'il fréquente parce qu'on retrouve comme ça ça fait bien travailler l'imaginaire oui j'avais pas du tout envie de mettre des noms je trouvais ça très contraignant et pas intéressant en tout cas pour moi dans ce roman là de le localiser vraiment précisément à un endroit et d'ailleurs c'est pareil pour le troisième qui se passe aussi en montagne et j'ai pas voulu local en fait ça m'arrive souvent même dans des nouvelles c'était le cas parfois de pas vouloir nommer un lieu précis je sais pas trop pourquoi peut-être parce que mine de rien ça reste de la fiction c'est un roman et du coup je trouve intéressant que le lieu aussi soit de la fiction parce que j'ai l'impression que si on nomme quelque part ça rigidifie un peu l'imagination et ça peut la contraindre un peu en tout cas moi ça aurait pu me contraindre dans l'écriture parce que j'aurais pu me dire du coup il faut que je sois fidèle à la description de tel ou tel lieu forcément ça engage aussi par rapport au lecteur si je commence à parler d'un lieu que je nomme et que du coup je le décris complètement différemment quelque part ça peut aussi choquer quelqu'un qui connaîtrait l'endroit donc j'avais pas du tout envie de me mettre ces barrières-là j'avais envie de décrire les choses comme elles venaient et comme j'en avais envie donc du coup c'est aussi une liberté de ne pas localiser précisément Peut-être avant de conclure peut-être on va pardon peut-être avant de conclure on parlait encore un peu cinéma on va peut-être imaginer que demain matin voilà tu reçoives un petit coup de fil du studio Universal c'est un producteur de là-bas qui a lu ton livre et évidemment qui l'a adoré et donc voilà il te donne carte blanche il va l'adapter au cinéma et il te demande puisque tu es l'auteur chéri et adoré de choisir le réalisateur le metteur en scène et peut-être est-ce que tu as sur le bout de la langue quelques noms d'acteurs pour ce couple là de tes héros ou pour les méchants je ne sais pas il y a comme ça si on peut imaginer ça alors si j'ai vraiment carte blanche pour le coup je pense les frères Cohen ce serait bien après je suis trop mauvais en cinéma et je retiens tellement pas les noms des acteurs etc que je vais avoir du mal à donner des idées j'aurais vite en fait j'aurais des je suis incapable de donner les noms j'ai des images comme ça qui me viennent de têtes justement de personnages qui pourraient être chouettes pour interpréter les personnages du roman mais je serais incapable de donner leur nom non je suis désolé celui-là pour le coup c'est un exercice que je n'arriverais pas à faire heureusement qu'on l'a mis à la fin parce que si c'était le test du début je n'aurais pas réussi on n'arrête pas de te tester on est terrible voilà donc peut-être juste avant de conclure peut-être tu peux nous parler peut-être un peu plus précisément effectivement de ton actualité et de ton dernier roman donc qui est sorti qui va sortir on a peut-être oublié de dire quand même la chose importante c'est que La soif des bêtes est parue aux éditions Calman-Levy je crois qu'on ne l'a pas dit voilà donc c'est quand même important donc oui ton actualité ou ta future actualité alors c'est le troisième qui va sortir aussi chez Calman-Levy donc là j'en suis à j'ai remis le premier manuscrit il y a une quinzaine de jours donc là j'attends les retours de mon éditrice et l'idée c'est de le faire paraître normalement au printemps 2021 je dis normalement parce qu'il y a quand même toutes ces histoires de confinement qui peuvent décaler un peu à la fois les sorties enfin qui décalent les sorties de livres là on le voit avec je crois que c'est tous les prix les grands prix là qui sont tous décalés enfin non c'est la remise des prix mais en tout cas au confinement de mars il y avait eu toutes les maisons avaient été bloquées en fait dans les parutions d'ouvrages donc voilà normalement c'est au printemps sous toute réserve c'est un roman qui se passe aussi en montagne parce que j'avais envie de ça m'avait j'avais bien aimé décrire la montagne et comme c'est un environnement que je maîtrise assez bien c'est hyper agréable de décrire sur un environnement qu'on maîtrise bien j'ai essayé de par exemple j'avais fait un j'étais allé en Bretagne sur l'île de Bréa et ça m'avait j'avais trouvé ça super beau j'avais eu envie d'écrire en parlant de l'île de Bréa et j'avais commencé j'avais fait 2-3 chapitres et en fait j'avais vite bloqué parce que en fait j'étais j'étais capable de décrire une fois l'île sa végétation etc mais j'étais incapable de revenir dessus ça veut dire de montrer toutes les nuances qu'il peut y avoir en fonction des saisons en fonction de je sais pas du temps etc de revenir sur sur une description de manière vivante je n'y arrivais pas donc alors que la montagne là je pense que je peux le faire donc je continue là-dedans en allant un peu plus haut puisque ça va se passer plus en altitude et ça va être aussi un roman qui va être plus noir encore j'ai envie de dire donc après je pense que je crois autre chose un peu mais donc c'est un roman qui va être très très noir qui va parler en fait c'est l'histoire d'un père et d'une fille qui vont on comprend qu'ils viennent d'une grande ville en France et ils vont aller dans un rue ils retournent dans un village où il y a la ferme des grands-parents pour la restaurer et pour essayer d'atteindre une certaine autonomie nourriture énergétique parce qu'il y a eu un écroulement un peu un effondrement des pouvoirs publics il y a eu des émeutes des choses comme ça donc il retourne s'installer pour protéger sa famille il est un peu dans un délire survivaliste donc il va s'installer dans la montagne dans un endroit vraiment reculé et là il se prend compte que c'est pas tout rose en fait la désertion des pouvoirs publics veut dire un peu le retour à un régime presque féodal qui s'est mis en place et aussi surtout les gens ne sortent plus n'osent plus aller dans la montagne notamment les hommes et du coup il ne comprend pas pourquoi et il commence par comprendre qu'il y a eu qu'il y a des corps qui sont retrouvés chaque année à la fonte des neiges des gens inconnus des corps ou des morceaux de cadavres qui sont retrouvés un peu partout autour du village à certains endroits et il comprend aussi qu'il y a eu des filles dans le village des années avant qui ont disparu donc ça va être et là pour le coup il va y avoir vraiment une dimension fantastique avec l'idée de la sorcellerie avec en fait mon idée c'est de dire voilà si on retourne si on se retrouve dans une situation comme ça avec un effondrement des pouvoirs publics à la fois il y a le régime au niveau politique un système féodal qui peut se remettre en place et aussi les vieilles superstitions qui vont avec c'est à dire que et en plus de ça il y a aussi des dérèglements climatiques qui font que le temps est devenu imprévisible il y a énormément de vent des bourrasses des tempêtes et donc tout ça crée une atmosphère assez sombre et assez mystérieuse et du coup voilà j'en dis pas plus mais ça se passe alors c'est un roman qui va être plus gros avec plus de personnages et bien noir c'est fantastique déjà une idée du titre ou j'ai un titre provisoire mais du coup je ne vais pas le donner parce qu'il peut bouger encore d'ordre parce qu'il n'est pas assez voilà c'était un titre au départ mais pas qui n'est pas plus forcément bon aujourd'hui en tout cas ça donne envie mais surtout avant de lire le prochain vraiment lisez et relisez la soif des bêtes voilà coup de coeur du festival échappé noir voilà je pense qu'on peut conclure là-dessus on peut voilà vous informer que le festival échappé noir se poursuit malgré ou en tout cas s'adapte au vie des conditions et notamment nous avons encore deux propositions qui vont se faire dans les jours et la semaine prochaine notamment les comédiens d'anagramme ont enregistré une bande son avec des extraits de texte dont un de la soif des bêtes et vous pourrez l'écouter il sera en écoute à partir de la semaine prochaine donc vous pourrez en contactant l'anagramme écouter cette bande son et d'autre part nous avons demandé à Johan de proposer un atelier d'écriture donc là encore il faut vous rapprocher d'anagramme si vous êtes intéressé le groupe sera constitué de 10 personnes environ et Johan va vous proposer des consignes d'écriture comme ça à distance et vous donner deux ou trois je crois qu'on a dit trois rendez-vous trois rendez-vous donc est-ce que tu veux nous en dire un petit mot Johan peut-être pour donner envie oui alors en fait l'idée c'était de travailler comme le point de départ c'était quand même la soif des bêtes l'idée ça va être d'écrire sur un environnement de montagne alors au départ le premier exercice sera sans doute de décrire justement de manière vraiment vivante un paysage un paysage de montagne ou de forêt pas de manière statique pas de manière figée mais d'apprendre justement de travailler comment faire pour le rendre un petit peu mystérieux et vivant et de faire arriver un personnage dans cette atmosphère et dans cet environnement là comment du coup le faire entrer en scène de manière à aussi accrocher l'intérêt d'un lecteur potentiel et de travailler aussi sur les dialogues parce que c'est un point qui est vraiment difficile et notamment comment se passer le tout les dit-il s'exclama-t-il etc et comment et comment décrire comment écrire aussi tout ce qui n'est pas dit parce que quand on dialogue avec quelqu'un il y a tout ce qu'on dit évidemment il y a tout ce qu'on appelle le non-verbal c'est bien connu et comment est-ce qu'on l'écrit celui-là et comment est-ce qu'on peut l'utiliser ça dans le rythme dans la manière d'écrire un dialogue comment on peut justement ajouter un peu du rythme et du piment au dialogue en passant à des phrases vraiment de dialogue à d'un seul coup une narration qui montre comment la personne réagit et qui du coup sous-entend ce qu'elle aurait pu dire voilà et après l'idée ce sera peut-être de finir sur arriver à écrire une petite histoire du début à la fin parce que ça s'étale sur trois semaines avec donc trois vendredis de suite et l'idée c'est de produire du travail un petit peu de travail entre chaque atelier pour avec un retour du coup personnalisé sur les productions que les gens m'enverront et de revenir dessus en groupe à chaque fois qu'on fait une séance ok super c'est une super proposition programme alléchant on est vraiment heureux de pouvoir l'avoir inventé de t'avoir fait cette proposition et que tu y réponds de cette manière là et qu'on puisse le mettre en place comme ça en virtuel voilà merci beaucoup de rien merci à vous merci merci à tous conditions techniques que j'espère ont suivi merci Cléo merci Solène et merci évidemment Johan et tous les internautes qui nous ont suivis merci beaucoup à bientôt merci à tous Sous-titrage FR ?